Bonjour à tous, on est en direct sur Brut, j'espère que vous me voyez, que vous m'entendez bien. On est sur un petit live exceptionnel avec plusieurs invités du milieu de la culture pour soutenir la culture ce soir sur Brut. Dans quelques minutes, à 20h, le spectacle Paris vs. Provence que vous pourrez suivre en direct sur Brut avec la plateforme Dice. Et puis on est en train de parler à Mika, qui a aussi eu une initiative assez intéressante pour la culture dont on voulait lui parler et Mika, on avait des petits problèmes tout à l'heure de vidéos, de sons et on a donc recommencé ce live et normalement Mika devrait faire ce live d'ici quelques petites secondes en espérant que cette fois vous me voyez, vous m'entendez, j'espère, je suis désolé, on a des petits problèmes techniques mais c'est un peu les aléas du direct. Mika est là, hola Mika, est-ce que tu peux me faire la demande d'accéder au live je suis en même temps, voilà, Mika me demande d'accéder au live, il va nous rejoindre du coup dans une petite seconde, dans une petite seconde Mika, si ça marche, évidemment ça marche pas et sinon c'est compliqué ce soir, écoutez ils sont à baisser en qualité je sais que vous l'entendez quand même un petit peu Mika Instagram ne peut pas participer je suis désolé, c'est très compliqué pour moi, c'est un petit peu un moment de solitude j'essaie de faire un live Instagram depuis tout à l'heure et évidemment rien ne fonctionne normalement on devrait avoir Mika, il y a un petit souci, je ne sais pas pourquoi Mika ne peut pas avoir, ah voilà Mika est-ce que tu m'entends, tu me vois ? ouais je t'entends, pardon, j'ai aucune idée de ce qui se passe c'est qui ? tu me vois là, tu m'entends ? ouais je te vois, je t'entends ok cool, salut salut tout le monde visiblement on s'entend, tout va bien, je ne t'entends pas dans mes écouteurs mais ce n'est pas grave, tout va bien ok, moi je t'entends Mika, on voulait te parler aussi pour parler de culture parce que tu as mis en place, on le connait évidemment comme chanteur mais tu as mis en place une initiative assez intéressante récemment en relookant les colonnes, les fameuses colonnes Maurice dans Paris c'est-à-dire les colonnes publicitaires qui avaient des affiches un peu, on va dire de films il y a beaucoup de bruit en même temps, c'est très compliqué avec donc effectivement ces colonnes dans Paris avec des affiches de films qui ne sont jamais sorties en raison du Covid avec des affiches pour des spectacles qui ont été tous annulées tu as redécoré en faisant appel à des artistes ces affiches, on a trouvé ça hyper inspirant aujourd'hui, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette initiative ? oui bien sûr premièrement je dois dire que ça fait un peu bizarre de te voir dans un théâtre avec des gens autour de toi ça fait penser à l'autre vie qu'on avait il y a un an ça fait presque un an maintenant, ça fait un an que les théâtres sont fermés et bon j'étais en train de traverser Paris c'était début janvier, il pleuvait, ça faisait un temps totalement pourri et tout autour de moi je regardais des affiches pour des films qui ont été annulés ou pour des expos qui étaient fermés et je me suis dit mais pourquoi pas, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas en train de changer ça ? et j'ai creusé un petit peu et non seulement est-ce que j'ai découvert que c'était un petit peu parce que évidemment il n'y avait pas trop de choses pour remplacer mais la particularité que j'ai découvert c'est en fait que ces panneaux, les colonnes Maurice les drapeaux mâts le mobilier de la ville tout ça il faut seulement mettre des affiches ou des pubs pour la culture donc pour annoncer des événements culturels ce qui est assez incroyable je ne me suis jamais vraiment rendu compte qu'ils sont totalement dédiés à ça donc évidemment qu'est-ce qu'il se passe ? la culture elle est suspendue ce n'est pas qu'on peut mettre une pub de parfum ils n'ont pas le droit donc je me suis dit alors pourquoi pas mettre un petit peu de couleur pourquoi pas réclamer cet espace non seulement pour rendre un peu plus joyeux la rue en ce moment mais c'était aussi pour montrer que même si les musées sont fermés Paris ce n'est pas seulement des musées en fait Paris c'est les artistes c'est les gens qui font de Paris leur maison qui font de Paris leur atelier et même si les musées sont fermés ou les théâtres sont fermés à part le tien évidemment ce soir mais même si les musées sont fermés les artistes qui exposent dans les galeries dans les musées ils sont toujours en train de travailler ils ont toujours des choses à raconter donc si vraiment on veut dire que la culture est importante pourquoi pas réclamer ces espaces de pub pour faire quelque chose qui est vivant qui est réactif j'ai proposé cette idée à Jay Sudoko qui contrôle les coulisses les coulisses en fait c'est à eux et ils étaient partants tout de suite et l'avantage c'est qu'ils nous ont dit non on ne te donne pas 30 panneaux on t'en donne 1200 le désavantage c'est qu'on a dû tout faire dans 4 semaines donc ouais c'était tight mais à la fin on est arrivé et on a choisi tu as dessiné toi-même une des affiches c'est ça ? ouais exactement donc il y a 10 artistes moi j'en fais partie je me suis prêté au jeu même si franchement j'ai vraiment cherché à trouver des autres artistes en collaboration avec le musée des arts décoratifs Olivier Gabet qui est le directeur du musée des arts décoratifs et je voulais vraiment des gens qui étaient très différents entre eux des gens qui ont déjà dessiné des grands projets pour des grandes marques je ne sais pas Hermès par exemple et les autres qui avaient à peine commencé à peine sorti de l'université donc des différents niveaux de carrière mais tous avec la même demande raconter une histoire personnelle utiliser la couleur au service de l'émotion réclamer cet espace réclamer la rue et raconter quelque chose d'intime et donc il y a 10 différents 10 affiches 10 artistes tout autour de la ville un projet qui normalement devait être avec 30 panneaux et bien là maintenant à Paris ce soir on est sur 2700 panneaux dans toute la région parisienne c'est dingue mais je suis rentré à Paris là hier et je vois des affiches partout c'est une très belle initiative on avait envie d'en parler nous alors tu disais c'est un peu compliqué en ce moment alors ce soir il y a un théâtre ouvert mais encore une fois c'est des figurants qui ont tous été testés c'est streamer sur internet mais c'est vrai que ça fait un an qu'il n'y a plus de concerts c'est très compliqué bien sûr pour les artistes mais aussi pour tous les gens qui travaillent dans le milieu de la musique de la culture comment est-ce que toi tu vis cette époque j'imagine que ça te manque comme nous les concerts ça me manque énormément non seulement les concerts c'est cette idée de participer d'être dans un endroit avec des gens qu'on ne connait pas en train de vivre la même émotion c'est un hug comme on dit en anglais et c'est une sorte de communion d'esprit qui est super importante ça peut être dans un théâtre ça peut être dans un festival peu importe et c'est ça vraiment ce qui nous manque c'est pas la même chose sur Zoom c'est pas la même chose sur un stream c'est vraiment on va passer toute notre vie en train de regarder des trucs sur Netflix il y a l'autre vie aussi qui est super importante moi ce qui me manque c'est une bière avec mes amis une bière dans un pub ou dans un café avec mes amis et ça c'est le même sentiment c'est aussi ça c'est le même sentiment qu'on retrouve même dans un concert ou dans une pièce de théâtre quand on est au théâtre évidemment je ne sais pas si tu as vu les festivals apparemment en France vont être réautorisés cet été avec 5000 personnes assises est-ce que toi un festival avec 5000 personnes assises ça te branche c'est mieux que rien et qu'est-ce qui se passe s'ils se lèvent c'est une bonne question il y a quelqu'un qui les gronde c'est comme à la piscine quand on avait des gens quelqu'un fait il te court après probablement je ne sais pas écoute j'aime bien l'idée que ça reprend c'est important quand même que ça repart moi ma philosophie c'est blague à part je pense que c'est important que ça reprend parce que même un musée où on doit suivre une expo où on doit suivre des règles assez strictes et les numéros sont réduits donc on doit booker en avance moi je pense que ça c'est mieux qu'une fermeture totale c'est un petit peu et si c'est la même chose pour les concerts et c'est chiant il y a moins de personnes et peut-être c'est un peu plus calé et tout ça bon si au moins ça nous donne la possibilité de vivre et d'écouter de la musique qu'on aime moi je suis partant ouais on a hâte en tout cas que ça reprenne et que ça se calme un peu j'avais une dernière petite question Mika j'étais tout à l'heure enfin tout à l'heure non j'étais il y a quelques jours dans un avion où je revenais des Etats-Unis figure-toi que Air France proposait ton concert I love Beyrouth dans l'avion que j'ai regardé j'ai passé un très bon moment je ne l'avais pas vu avant c'est un concert que tu as fait cet été pour évidemment les victimes des explosions à Beyrouth qui est ta ville ton pays d'origine en Liban comment est-ce que ça se passe c'est vrai qu'on n'en parle plus beaucoup dans les médias évidemment on en parle quand ça arrive mais j'imagine qu'il y a toute la reconstruction qui se passe en ce moment tu as levé un million d'euros je crois avec ce concert est-ce que c'est quelque chose que tu suis toujours régulièrement non bien sûr en fait il y a la reconstruction que beaucoup de gens sont en train de chercher à faire il y a aussi des efforts qui sont locales qui sont moins visibles moins dans les médias mais en même temps je dois souligner que c'est une période extrêmement difficile et juste hier il y avait des énormes manifestations dans la rue c'est pas seulement juste la jeunesse maintenant qui est énervée qui est terrifiée par la situation économique et sociale du pays en ce moment au Liban c'est toutes les générations c'est tout le monde à ce point là donc il y a non seulement il y a ce double challenge de la reconstruction de la ville après les explosions du 4 août mais aussi il y a l'énorme challenge politique économique dans lequel le pays se retrouve qui a été encore plus exagéré par ces explosions à Beyrouth cet été c'est dur c'est dur c'est dur de voir un pays qui a déjà souffert beaucoup et qui a survit tellement de fois maintenant un autre énorme challenge de nouveau mais si on n'a pas d'espoir ça sert à quoi ? si on n'a pas d'espoir si on ne dit pas que la survie et les solutions peuvent être trouvées ça laisse la place à quoi ? mais je souligne que ce n'est pas du tout juste la reconstruction après les discussions il y a beaucoup de choses en politique du pays également à faire mais évidemment écoute merci Mika de nous avoir partagé tout ça je sais que tu devais filer à 19h30 je ne vais pas te retenir plus longtemps il y a juste quelques commentaires il y a des gens qui te parlent de TikTok donc tu es une star de TikTok je suis une star de TikTok voilà on salue les TikTokers il y a aussi beaucoup de gens qui nous parlent en italien t'es connu en italien ciao Italia pour les italiennes qui ne capisent un cazzo de quoi je suis dit en ce moment un grandissimo saluto et tu sais la vérité c'est que là je dois dans quelques jours je commence la semaine prochaine je commence une quarantaine pour deux semaines au Canada dans une maison dans la forêt et je n'ai jamais passé la vérité c'est que je n'ai jamais passé de deux ou trois jours tout seul dans toute ma vie et alors là je vais me retrouver complètement seul pendant 15 jours et si vous voulez me voir perdre ma tête on se verra sur Instagram dans les semaines qui arrivent mais j'espère que pourquoi je ne sais pas peut-être on sera avec toi en tout cas bon courage pour la quarantaine merci Mika d'avoir passé un petit peu de temps avec nous d'avoir parlé de ton initiative pour la culture c'est un plaisir très cool de discuter avec toi et puis à très bientôt sur Brut à très bientôt sur Brut salut tout le monde salut Mika salut Mika on va rester merci Mika